Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue au 20h d'Espace TV. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce vendredi. Le président de la République autorise enfin la mise en place des conseils de quartier et de district. C'est du moins le contenu d'un décret lu jeudi soir sur la télévision d'Etat. Alpha Kondé ordonne au ministre Burema Kondé de prendre des dispositions dans ce sens. Comment réagissent les acteurs sociopolitiques ? Vous entendrez leur réaction dans ce journal. Au sommaire également, qui a donné l'autorisation de l'interdiction de la diffusion des messages du FNDC sur les médias ? La question suscite un tollé, la HAC, l'Urtergi ou encore le ministère de la Communication se rejette la responsabilité. Enfin, une résolution condamnant le racisme systématique et les violences policières est unanimement adoptée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU après le retrait d'une mention ciblant spécifiquement les Etats-Unis. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Bienvenue à tous. On commence ce journal avec cette information. L'élection présidentielle, donc, la CENI propose la date du 18 octobre prochain pour l'organisation de l'élection présidentielle. C'est une annonce, donc, de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, à l'issue d'une plénière tenue ce jeudi et au cours de laquelle la majorité des commissaires ont approuvé la date du 18 octobre 2020. Selon toujours le communiqué de la CENI, l'institution s'engage à effectuer des opérations, à savoir le dédoublonnage et la radiation des doublons confirmés, la recherche et la radiation d'éventuels mineurs ou encore la radiation des électeurs décédés. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions d'information. Plus de deux ans après, le président de la République autorise enfin la mise en place des conseils de quartier et de district dans un décret lu jeudi soir à la télévision d'État. Alfa Kondé ordonne à son ministre Bourrema Kondé de prendre des dispositions dans ce sens. Il faut rappeler que l'opposition a reclamé à corps et à cri l'installation des conseils de quartier et de district sans succès. Alors cette question, comment réagissent les acteurs sociopolitiques à cette décision du chef de l'État ? Élement de réponse avec ce reportage signé, Rosalie Nugoto-Mounemou, Ibrema Souma. L'installation des responsables locaux se fera conformément aux dispositions de l'article 100 du Code électoral. Un accord signé en 2016 entre la mouvance et les partis politiques. Les politiques n'étaient pas favorables à l'application de ce Code. Pour Baouri, cette décision du chef de l'État d'installer maintenant les conseils de quartier et de district est une façon de mettre en place une administration qui pourrait être à sa guise lors des prochaines élections. La décision actuelle, c'est uniquement pour avoir une administration et une occupation du terrain pour avoir la possibilité de manipuler les élections comme bon leur semble. C'est la mort de la décentralisation, c'est l'étouffement des collectivités locales. La mise en place de la décision du président de la République sera assurée par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. La mouvance félicite de ces mesures. Pour elle, cela va permettre de passer à d'autres sujets. Après les élections législatives, il avait été convenu d'un accord entre la mouvance et l'opposition qui par la suite a été acté dans le Code électoral révisé. Cela a pris un peu de temps, mais nous nous félicitons quand même de cette mesure parce que cela va permettre au moins d'évoluer sur d'autres sujets qui divisaient l'opinion. L'installation des conseils de quartier et de district devrait se tenir depuis il y a deux ans. Sur les raisons du retard, l'honorable Souleymane Quetta trouve qu'il fallait prendre du temps afin d'examiner le projet. Il ne s'agit pas simplement du plan du district ou du chef de quartier, c'est au pro-ratant, c'est-à-dire qu'un conseil communal va être composé de plusieurs partis politiques. Sauf que le président, si c'est le district ou le quartier, va être désigné sur la base du parti qui est arrivé en tête dans le quartier concerné. Donc c'est un travail minutieux qui nécessite du temps pour voir comment cela va être mis en place. Autre réaction parlant toujours de cette décision du chef de l'État, c'est celle des acteurs de la société civile. La décision suscite interrogation et satisfaction de la part des acteurs de la société civile. Si certains craignent que cela soit une manœuvre politique, d'autres par contre pensent que ce décret va permettre d'apaiser le climat politique guinéen. Explication, Alseni Bari, Yacouba Traoré. Plus de deux ans, quatre mois après la tenue des élections communales du 4 février 2018, les présidents de conseils de quartier et de district seront installés d'après le décret du président de la République de ce jeudi. Une décision salue par le CNOX qui selon lui apporte une solution à une des revendications de la classe politique. Moi j'apprécie la décision de mise en place des chefs de quartier. Nous, société civile, on estime que jusqu'à preuve du contraire, que la politisation des quartiers est un frein au processus démocratique apaisé. C'est un frein. Il faut que l'émulation politique ou l'adversité politique ne contaminent pas les quartiers. C'est notre point de vue. Et la troisième remarque qui me semble être importante, si une loi est votée, elle doit être appliquée, même si elle est mauvaise. La plateforme des citoyens unis pour le développement brandit des inquiétudes quant au fait de permettre au ministère de l'administration d'installer ses responsables de quartier et de district. En donnant le feu vert au ministre Burima Kondé d'installer les chefs de quartier, il ne va jamais installer un chef de quartier qui est opposé, n'est-ce pas, au régime du président Alpha Kondé. C'est clair. Alors, à mon avis, on est en train de partir de la base au sommet, n'est-ce pas, de cette situation, disons, de coup d'état constitutionnel en cours pour faire le forcing afin de pouvoir avoir ici, de faire passer ce coup d'état constitutionnel du troisième mandat. Certes, Dan Sakuruma déploie l'installation des chefs de quartier au prorata des résultats des élections communales. Cependant, il invite de ne pas réviser le code électoral à la veille de l'élection présidentielle conformant au protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. Je suis à 1000% partant pour sa révision, mais pas sa révision maintenant. Non, parce qu'on rentre en contradiction avec une disposition du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, si je ne me trompe pas, c'est l'article 2. Aucune révision substantielle de la loi électorale ne peut intervenir dans les six mois d'une échéance électorale, sauf large consensus de la classe politique. Cette disposition est un obstacle. Mais nous allons nous battre après les élections, que ce code soit révisé. Faut-il le noter que la revendication pour l'installation de ces responsables de quartier et de district avait coûté la vie à plusieurs jeunes ? Certains observateurs craignent une ruse politique du président de la République à juste quelques mois du scrutin présidentiel où Alpha Condé n'est pas censé se présenter. Le coordinateur des actions du parti UDIR se fait entendre, alors que le différent qui l'oppose à certains membres de la formation politique est toujours pendant à la justice. Il s'agit d'un supposé détournement de fonds et de plagiat du projet de société à l'orée du double scrutin du 22 mars dernier. Mori Kaba s'est également exprimé sur la situation politique guinéenne. Je vous propose de le suivre dans ce reportage de Djibrilba et Arsélie Kamara. Toujours à couteau tiré avec les cadres de l'Union pour la défense des intérêts républicains, Mori Kaba se dit toujours serein. Le problème qui tourne autour d'un projet de société monté par son cabinet et remis au parti UDIR n'a pas trouvé son épilogue devant les juridictions. Le projet de société est déjà élaboré. J'ai montré tout à l'heure, nous avons sur la clé, nous avons fait beaucoup de travail, mais vous savez, le contrat est un contrat sinalagmatique où chaque parti doit être dans l'obligation de respecter sa part de contrat. Sur les 150 millions de francs guinéens proposés pour le montage du projet de société par son cabinet, Mori n'a reçu que 101 millions. De cette affaire se greffe une autre. Il lui est réproché d'avoir détourné plus de 430 millions de francs guinéens à la famille de l'ancien syndicaliste Mamadou Mansari. Les membres de UDIR là, ils ont voulu utiliser cette famille contre moi. Ils ont pris un avocat même, leur avocat, à les proposer à la famille. Dans l'entretien qui a duré 6 minutes, Mori donne son avis par rapport à la place de la jeunesse pour les échéances électorales. Pour lui... Le problème de la Guinée, ce n'est pas un problème de jeunes. C'est une question de leadership et une question de personnes honnêtes pour essayer de renverser la tendance pour que tous les Guinéens puissent se sentir à l'aise. La candidature indépendante ne figurant plus dans l'actuelle constitution, ses consultants sur les questions de paix et de conflit se disent surpris et envisagent de réunir un groupe de jeunes autour d'un parti appelé l'Alliance nationale des Patriotes. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce journal qui a fait retirer les spots du FNDC dans les radios. Toutes les autorités contactées déclinent toute responsabilité. Un nombre de droits estiment que les médias concernés ne doivent pas céder à l'intimidation et soulignent que la République est gouvernée suivant des principes bien définis. Le sport du FNDC porte-t-il atteinte à la sécurité du pays ? Maître Aimé Christophe Labillé connaît ? Avocat Sans Frontières répond par la négation. Même si c'était le cas, il y a un canal par lequel agir. Non, en mon sens, ce que j'ai écouté, ça ne porte pas atteinte. Et même si ça devrait le faire, il y a une manière d'interpeller l'auteur, le commanditaire ou les co-auteurs. Parce que nous sommes dans une République qui est gouvernée par des lois et des principes. L'administration doit toujours laisser des traces dans ses prises de décision. Donc, tout acte oral ne doit pas être pris en compte. Parce que l'administration, c'est cela. L'administration, elle n'est pas orale. Si je vous interdis de faire telle ou telle chose en tant que telle autorité, je le fais sur l'entête de mon ministère, de mon institution, et à la fin, vous aurez ma signature et le cachet. Ceux qui ont émis ces sports-là l'ont fait à visage découvert. Celui qui devrait prendre la responsabilité de l'interdit doit aussi agir à visage découvert. Alors, d'où est parti le problème ? D'après nos informations, le président de l'Assemblée nationale a émis des réserves sur le spot. Le premier ministre, à son tour, a exprimé une préoccupation et le conseil des ministres en a débattu. Puisque personne ne veut s'assumer, le ministre de l'Information aurait approché l'Urtergui pour lui faire part des soucis que le gouvernement s'est fait sur la diffusion de ce spot. A son tour, le président de cette organisation a appelé individuellement les patrons de presse et la suite, on la connaît. Dans l'actualité encore, la rencontre avec les élus locaux sous la recommandation du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a pris fin ce vendredi à Caloum. Pendant trois jours, l'ANSS et son partenaire UNICEF sont passés dans toutes les communes de la capitale pour expliquer et solliciter l'implication des élus locaux pour la réussite du nouveau plan de reposte Stop Covid-19 en 60 jours. Bernard Koundounou et le Haji Aliouba. Caloum, dernière étape de la série de rencontres et d'échanges avec les élus locaux. Comme les quatre autres communes, l'ANSS et son partenaire UNICEF sont venus solliciter leur implication dans la nouvelle stratégie Stop Covid en 60 jours. Il y a encore des ménages qui refusent même de recenser le contact. Il y a encore des ménages qui refusent l'accès à nos agents de santé. Si vous ne nous aidez pas à ce que ces ménages-là acceptent qu'on vienne prendre leur température, faire le suivi, ça, la transmission communautaire ne sera pas interrompée. À l'image des crises sanitaires antérieures, les chefs de quartier doivent s'impliquer pour la réussite de la prise en charge effective des ménages identifiés, précise le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Au nom du président de la République, au nom du premier ministre-chef du gouvernement, vivement l'implication des communautés dans la traque, la traque, excusez-moi, des cas confirmés et des contacts pour leur mise à disposition de qui le droit, c'est-à-dire les CIT. Dans la commune de Caloum, 16 ménages seront pris en charge grâce à l'apport financier de l'UNICEF. Les familles qui vont rester, qui seront confinées, seront supportées, non seulement de façon monétaire, mais aussi en termes de sacs de riz et d'autres éléments. Ils seront aussi visités par les services médicaux du ministère de la Santé au niveau régional et décentralisé. À Caloum, les responsables locaux sont bien conscients de la présence du virus mortel dans leur quartier. Les quartiers sont populaires et populeux à Caloum, donc il faut continuer à être vigilant et continuer à travailler dessus. À date, la commune de Caloum a un taux de contamination très faible au COVID-19 grâce à une vaste campagne de riposte des autorités sanitaires. Parlant toujours de la COVID-19, à l'AB dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le gouvernement allemand, à travers la ZEZ, a fait un don de pneus et téléphone au ministère de la Santé, « Objectif, améliorer la visibilité des contributions du programme Santé dans la reproduction de la famille dans la lutte contre la pandémie du COVID-19 dans la région sanitaire de l'AB. » Alphonse Manba, suivi. Dans le cadre de la riposte contre le COVID-19, le gouvernement allemand, à travers la ZEZ, a fait un important don au gouvernement guinéen pour soutenir les actions du ministère de la Santé dans la lutte contre cette pandémie dans la région de l'AB. Ce don est composé d'une part de 58 pneus destinés aux véhicules de supervision de la direction régionale de la Santé et des directions préfectorales de la Santé, et aux ambulances des 5 hôpitaux de la région, et d'autre part de 4 téléphones portables Samsung A71 pour le directeur régional de la santé de l'AB, le directeur préfectoral de la santé de l'AB, le directeur général de l'hôpital régional de l'AB et le point focal régional des ressources humaines. Il vise à renforcer ses structures déconcentrées du ministère de la Santé, bénéficiaires, DRS, DPS et hôpitaux, dans la supervision et la coordination des activités dans la lutte contre la pandémie du COVID-19. Un geste qui soulage les autorités sanitaires de l'AB. Quand je pense à une femme en grossesse, en difficulté de travail, qui se trouve à Félokounoua et qui doit rejoindre l'hôpital préfectoral de Touguet, et si je trouve aujourd'hui qu'on a des pneus qui peuvent nous permettre de la transporter sans risque, c'est vraiment une grande joie. C'est une grande joie aussi pour nous, parce qu'aujourd'hui nous avons des moyens pour nous permettre d'aller superviser les structures de santé les plus éloignées, pour voir comment nos agents de santé sont en train de travailler dans tous les domaines, y compris la vaccination, la consultation prénatale et la lutte contre le coronavirus 2019. Merci à la ZIZ, merci au ministère de la Santé pour cet accompagnement. Quant à l'autorité régionale de l'AB, elle califie la semaine heureuse, avec beaucoup d'action de la part de la ZIZ qu'elle a eu l'honneur de présider. En une semaine, j'ai eu la chance de présider deux cérémonies de remise de dons de la part de la même structure. La bavette a confectionné par nos structures féminines de couture. Et aujourd'hui, la remise a encore le moyen, pneus et autres, pour faciliter la mobilité de nos structures de santé. Ce qui laisse voir nettement que la ZIZ est particulièrement préoccupée de la santé de nos populations, ce qui est quelque chose à saluer. Après avoir rappelé la clé de répartition des dons, c'est des responsables de santé satisfaits qui s'engagent à en faire bon usage pour le bon fonctionnement des structures de santé de la région de l'AB. L'ONG Terre des Hommes a continué ses actions en faveur des populations guinéennes. Après la réception des lots de matériels dans le cadre de la prévention, l'heure est à la distribution des kits. C'est le tour de la préfecture de Pita d'être servie. Partout, l'équipe Terre des Hommes a laissé des bénéficiaires marqués par le geste. Alfa Ousmane Ba nous signe à nouveau ce élément de reportage. Après la réception des différents camions de matériel de riposte contre la Covid-19 à travers les régions du pays, c'est le moment de la distribution dans les structures de santé. Le projet mis en œuvre par terre des Hommes est financé par l'Union Européenne. Nous sommes dans la préfecture de Pita, région administrative de Mamou. Nous travaillons avec trois groupes de volontaires qui sont le SECO, le SIPEX et l'association des jeunes et enfants. Donc ce sont les trois groupes qu'on va desservir en kits. Les kits là sont composés de quoi ? Nous avons le sac, nous avons les imperméables, nous avons les ailes hydroalcooliques pour chaque personne. Pour les santé, nous mettons à disposition des kits aussi à trois centres de santé de la préfecture de Pita. Chaque kit est composé de kits de lavage, nous avons les bavettes, nous avons les ailes hydroalcooliques, nous avons les détergents, nous avons les pulvérisateurs qu'on met à leur disposition, nous avons les gants, nous avons les seaux de nettoyage. A la maison des jeunes de Pita, qui a servi de cadre à la cérémonie de remise en présence des autorités administratives et sanitaires, c'est l'allégresse pour les tout premiers bénéficiaires de ces dons. Au nom de la jeunesse en particulier et de la population de Pita en général, parce que ce kit que nous avons obtenu ici avec notre partenaire Terre des Hommes, va nous aider dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités de sensibilisation pour la lutte contre le Covid-19 dans notre communauté. Ces agents sont prêts aujourd'hui, sont outillés pour mener des activités de sensibilisation, de prévention dans nos structures de santé. Pour cela, au nom de M. le DPS, au nom de M. le Directeur Régional de la Santé, du Ministère de la Santé, nous les remercions très sincèrement, très sincèrement, tout ce qu'il y a à faire et ce qu'ils sont en train de faire pour vaincre cette maladie. Après la remise officielle, direction les centres de santé, qui sont également des bénéficiaires directs du matériel de prévention contre la pandémie Covid-19. C'est un personnel de santé reconnaissant à l'endroit de l'ONG Terre des Hommes qui s'exprime. On était vraiment en rupture par rapport à certains kits, comme le clore, l'insuffisance des sauts de lave-vage des mains, des kits de lave-vage des mains. Vraiment, ces kits-là, on ne peut que dire merci à Terre des Hommes pour leur contribution pour l'amélioration de la santé de notre population. La joie me dépasse pour la disponibilité des kits, du matériel d'abord, des protections que vous nous avez disponibilisés. Vraiment, avec ceci-là, je vous assure avec mon personnel que vous voyez derrière moi qu'on va assurer la PCI. Après l'étape de PITA, l'ONG Terre des Hommes engagée dans la prévention est attendue dans la région de l'Abbé, où des remises de matériel sont également prévues. À Maman, la GIZ a fait un don aux structures sanitaires de la ville, composées de pneus et de téléphones portables. L'objectif est de soutenir les actions du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. La remise de ce thème portant don s'est déroulée à la direction régionale de la santé de Maman, présidée par le gouverneur de région, Alpha Mamoud Bari et notre correspondant sur place. C'est un don composé de 40 pneus destinés aux véhicules de supervision de la direction régionale de santé de Maman, les trois directions préfectorales de santé et aux ambulances des trois hôpitaux de la région. Il y a aussi ce téléphone Samsung au nombre de quatre pour faciliter la communication dans le cadre de la riposte. L'action vise à renforcer les structures déconcentrées du ministère de la Santé dans la supervision, la coordination des activités dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. La GIZ, qui nous appuie depuis des années dans la lutte contre les problèmes de santé de la région de Maman, a accepté de financer l'achat de pneus et de téléphones pour renforcer les capacités logistiques de la DRS de Maman dans le cadre de la logistique et dans le cadre de la communication. Sodom arrive à point nommé car toutes les trois préfectures que compose la région administrative de Maman sont désormais touchées par le coronavirus. L'impact de Sodom, c'est de nous faciliter l'accès à la population. Ça nous facilite l'accès de tous les villages. Ça nous facilite aussi la communication. On va communiquer facilement avec nos contacts, facilement avec les équipes cadres. Chacun aura la possibilité d'être joint au moment voulu et ensuite, les pneus vont nous permettre de prendre les routes les plus difficiles pour accéder à la personne là où elle est. Le gouverneur de région qui a présidé la cérémonie n'a pas manqué d'éloges en faveur de la coopération allemande. C'est une coopération qui mérite d'être relevée parce que la coopération allemande, depuis l'indépendance, elle est toujours en place. La coopération allemande nous aide et elle aide nos populations. À date, la région administrative totalise six cas confirmés de COVID-19 dont un à Pita, un à Delaba et quatre dans la préfecture de Mamou. Et puis, les mosquées pourront rouvrir d'ici le 22 si la courbe de la pandémie continue sa décrue. Pour éviter toute propagation de cette pandémie dans les lieux de culte, la mosquée de Gessia-Pordeux vient d'être pulvérisée. Cette opération de désinfection est initiée par un jeune de la localité. Les images de Mohamed Bangoura sont commentées par Idrissa Barri. Dans sa dernière adresse à la nation, le chef de l'État, Alpha Kondé, a allégé certaines restrictions imposées par le couvre-feu. Au nombre des décisions importantes prises par le président de la République, la possibilité de rouvrir les lieux de culte à partir du 22 juin prochain. Pour mieux préparer cette reprise des prières collectives, Bangali Mansari a initié de désinfecter la mosquée de Gessia-Pordeux, son quartier. C'est une manière pour moi aussi de contribuer, d'éviter la propagation de cette pandémie de Covid-19. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est venu au secours pour venir pulvériser la mosquée de mon quartier et après la mosquée aussi et le marché de ce quartier. Tous les coins de la mosquée ont été désinfectés par l'équipe des pulvérisateurs. Une initiative citoyenne qui réjouit le conseil de mosquée de Gessia-Pordeux. Vous voir ici pour la pulvérisation de notre mosquée, l'assainir et nous préserver des maladies, c'est une résistance pour nous. Au-delà de cette maison de Dieu, le marché de Gessia-Pordeux aussi a reçu quelques litres de désinfectant, de quoi rassurer les femmes qui s'engagent à respecter davantage les gestes barrières. Avec cette opération, nous devons suivre les conseils qu'on nous a prodigués afin d'éviter cette maladie. Mansare n'est pas à sa première. Il avait aussi procédé à la distribution des kits de lavage de main dans certains quartiers. Un geste à reproduire dans l'ensemble des lieux de culte afin de rompre la chaîne de propagation du virus. La menace du syndicat du privé de Guinée pour la paie des trois mois passés panique certains fondateurs des écoles privées de la capitale qui aujourd'hui sont réticents pour tout détail face à cette situation, tandis que d'autres ont honoré leur engagement vis-à-vis de leurs enseignants. Dans cet établissement, c'est la satisfaction. Tout le personnel au nombre de 50 a bénéficié de la générosité de leurs fondateurs. Par contre, dans d'autres établissements, la réalité est toute autre. Chez nous, c'est tout à fait le contraire. Notre fondateur, M. Ousmane Yansani, ça n'a pas daté de cette année. Il a toujours respecté son engagement. Le corps enseignant de cette école est déterminé pour la reprise des cours dès le 29 juin. Cet enseignant témoigne de la bravoure de son fondateur. J'ai fait une dizaine d'années au CMGC, mais toutes les perturbations qu'a connues le système éducatif guinéen, notre fondateur a eu l'immobilité, la générosité de payer tous les enseignants l'intégralité de leur salaire les neuf mois. Dans cette école privée, les préparatifs des examens se poursuivent. Les élèves sont même rentrés en possession de leur PV, alors que les enseignants disent n'avoir pas reçu le salaire du mois de mai. Le mois d'avril a été payé, donc c'est le mois de mai, alors qu'il n'a pas été payé jusqu'à présent. Mais on espère que les enseignants pourront comprendre cela. Ce proviseur appelle les fondateurs d'écoles privées à honorer leur engagement. C'est très très regrettable, vraiment, par rapport à ces fondateurs qui se comportent ainsi. Quand j'entends dans les radios privées, soi-disant que c'est le travail qui est payé, alors ils peuvent penser également à des enfants qui n'ont pas reçu les cours, alors que ces parents d'élèves continuent à payer régulièrement les frais de scolarité. Déterminés à boycotter cette reprise, si les fondateurs des écoles privées ne s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis des enseignants de leur établissement, le syndicat des enseignants du privé de Guinée réçura-t-il à créer des nouvelles perturbations dans le système éducatif ? Les autorités de l'éducation devraient trouver une alternative, estiment certains observateurs. Le centre de commerce Prima Center a repris de manière timide ses activités, malgré la crise sanitaire liée au Covid-19 que traverse le pays. Ceux, contrairement aux rumeurs qui faisaient état de sa fermeture, l'une de nos équipes s'est rendue sur place, suivait son constat. Prima Center, un centre d'accueil qui reçoit de nombreux visiteurs par jour, malgré le Covid-19. Les flux de visiteurs à l'entrée du centre sont peu considérables, mais toutes les règles en matière de lavage des mains sont respectées. Devant tous les magasins et autres services, les dispositifs d'hygiène sont placés. Tout accès est conditionné par le lavage des mains. La clientèle, ça va. Seulement depuis le Covid-19, il y a un peu plus de ralenti, mais ça va. Avec nos clientes, vous voyez déjà, nous sommes les locataires, mais tout le monde a ses kits de lavage et tout. Donc, des clientes qui viennent, pas de soucis, on fait la livraison aussi, ou des clientes aussi qui ont peur de sortir. Comme dans d'autres boutiques du centre, loin d'être accessoires, les produits de lavage des mains sont des produits phares disposés à l'entrée ou sur les surfaces de vente. Le service de sécurité, renforcé durant cette période, contrôle tout au long de son parcours que le client respecte est les mesures sanitaires imposées au premier rang, surtout le port obligatoire des bavettes. À part les salles de jeu, la chiche à longe et autres, la restauration du centre reçoit aussi moyen de clients, mais ceux qui viennent sont satisfaits. C'est cette crise sanitaire qui nous encourage à venir ici, parce que nous voyons que le lieu est tenable, c'est propre et c'est préparé vraiment pour recevoir la clientèle. Selon le directeur du centre, 90% des commerces du centre sont pratiqués dans le strict respect des mesures barrières. Ils gardent l'espoir de revoir rapidement la clientèle, revenir faire son shopping. On sent depuis la fin du ramadan quand même un peu une légère reprise, les gens reviennent, il y a un frein déjà qui a sauté, on n'est plus vraiment dans l'inconnu, on sait quelle disposition prendre pour éviter les contagions. Le nombre de cas reste limité en Guinée par rapport à d'autres pays d'Europe ou d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Donc quand même, on sent une reprise de l'activité, même si elle est légère. Les commerçants ont dû s'activer afin de pouvoir rouvrir leur établissement à temps. Côté boutique, la quasi-totalité a redémarré. Seuls quelques enseignes de restauration situées au rez-de-chaussée autorisées à retravailler ont toutefois le choix de rester fermé. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité sur le plan national. À présent, on passe à l'actualité à l'étranger. Dans ce 20h, une résolution condamnant le racisme systématique et les violences policières est unanimement adoptée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU après le retrait d'une mention ciblant spécifiquement les États-Unis, le Conseil des droits de l'homme et instances onusiennes basé à Genève dont Washington s'est retiré en 2018 et adopté par consensus cette résolution présentée par des pays africains dans le cadre d'une réunion d'urgence convoquée après la mort de George Floyd et les manifestations montrent organisées contre le racisme dans le monde. Suivez. Je ne vois rien. Donc, je pense que la proposition de l'homme de l'50 qui a déjà réagi, peut être adoptée sans un vote. C'est donc décide. Les cris des Africains et des personnes d'ascendance africaine et leurs partisans... Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Malik Sangana Kamara. Merci de l'attention. On se retrouve demain pour d'autres infos. D'ici là, bonsoir chez vous en compagnie des programmes d'Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...